Et salut tout le monde, ouais je suis un petit peu déçu, ça se voit, ça se voit, donc salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau défi de dueliste et on va affronter Kagebarou pour une deuxième fois pour moi puisque, bah vous l'avez vu, regardez, on l'a validé, mais en fait, bah mon logiciel de capture m'a dit, bah t'as une voix de merde, donc du coup je vais pas record ta voix, donc j'étais là, c'est un petit peu, c'est, moi j'étais déçu, en gros voilà, j'étais vraiment déçu. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Dex Satell, je sais qu'on l'a utilisé il n'y a pas longtemps, mais je tenais à le réutiliser puisque je l'ai modifié déjà, il est beaucoup plus fort, et je suis déçu, vous ne voyez pas la partie que j'avais fait précédemment puisque, ouais, c'était trop le feu, franchement c'était trop le feu, puisque, déjà je me suis trompé, je ne sais pas si vous l'aurez mis en commentaire, vous l'aurez relevé en commentaire, vu que, déjà, je recorde cette vidéo très en avance, mais, je me suis trompé sur l'effet de Altair, qui permet, c'est le Satell Chevalier qui permet d'invoquer depuis le... Sauf que, comme je ne lis jamais, comme je lis tout le temps, comme les effets sont hyper longs, je, voilà, je lis en diagonale, et bien, j'ai oublié, je n'ai pas lu, je n'ai pas retenu que c'était les monstres Satell Chevalier exclus. Du coup, avec, comme on joue pratiquement que ça, et bien, on est bien, quoi. Bon, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Et je n'aime pas commencer, surtout contre Kagemaru, qui est un deck ninja qui permet d'invoquer ses monstres hyper facilement, et quand je vous le dis vraiment facilement, c'est... waouh, c'est... hardcore, quoi. C'est... c'est franchement, euh, fou ! C'est un petit peu vraiment hardcore, quoi. Bon, alors, on va du coup prendre Vega, avec notre renfort de l'armée, et terminer notre tour, je pense. Je pense que nous allons terminer notre tour comme ça. On va juste invoquer un Satell Chevalier, ou Nukalai, si jamais il invoque un Excalibur, parce qu'il est capable d'en invoquer un des premiers tours. Très, très, très facilement. On va balancer, du coup, un... Un, 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 un... Ce Deneb. Un Deneb. On va terminer notre tour. Changer de tour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Renfort de l'armée, donc il va prendre son Ninja d'or. Ninja d'or Ariéviste, et ça, c'est la carte clé de ce deck. C'est la carte clé de ce deck, puisque... En envoyant une carte piège de sa main, il invoque un monstre Ninja, et là, invocation 6 de niveau 4. C'est là que c'est fort. Donc, il peut... Qu'est-ce qu'il peut invoquer ? Il invoque Excalibur. Forcément, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette situation, puisqu'il va faire énormément de dégâts. Il peut aussi invoquer Arche Silencieux, etc. Honneur Silencieux, Arche. Bon, du coup, je peux aussi activer l'effet de mon Ange de Loyauté. On va activer l'effet de l'Ange de Loyauté, comme ça, boum ! Tu perds 1800, et ton monstre est détruit. Donc, c'est bien dégoûté. Ce qu'on peut faire, c'est une invocation 6, assez badass. On pose ça, on va invoquer l'attelchevalier Vega. On va activer son effet pour invoquer l'attelchevalier Al-Sam. Voilà. Et on peut activer l'effet de Al-Sam pour lui faire 1000 points de damage. Et on va attaquer avec tout ce petit monde. On verra bien s'il a une force de miroir. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, énfase. On verra, j'espère qu'il a un monstre, qu'il a son ninja d'or. Je préfère qu'il l'utilise quand j'ai pas de monstre. Ah, il a un ninja d'or. Je préfère qu'il l'utilise quand j'ai pas de monstre, puisque si j'ai un honneur silencieux arch, un petit peu d'aigle. Excalibur, encore une fois, j'imagine, oui. Bien sûr, puisque ça va être un monstre à 4000 points qui va pouvoir faire assez mal. Nous, on peut faire un appel de l'être en T, ce qu'on va pas faire. Qu'on va perdre 4000 points d'un coup, et ça, ça fait mal. Ça, ça fait très très mal. Je sais pas, il y a la vue du premier coup, quoi. On va activer l'appel de l'être en T. Pour prendre, pour invoquer, je pense, Deneb. Deneb. Il va nous permettre de prendre un sattel chevalier de notre... Notre deck est l'ajouté à notre main. On va prendre sûrement Altaïr. Altaïr, comme ça. Et là, on peut enchaîner les invocations. Ça va être assez... C'est dur pour notre adversaire. Hop, Altaïr, comme je vous l'ai dit. Celui... J'ai confondu son effet. Enfin, j'ai mal lu ce qu'il y avait entre parenthèses, quoi. Donc, on va prendre ce sattel chevalier Vega, qu'on va mettre en mode défense. Dommage. On active son effet. On va invoquer Alsam. Boum. Et, euh... On peut activer l'effet d'Alsam pour lui afficher 1000 points de dégâts. Et on peut invoquer des Plans de Xyz. Là, on peut se faire plaisir. On aurait même pu, en fait, activer Goblinburg. Invoquer lui, comme ça, on aurait pu avoir... Beaucoup de choses. Donc là, on peut invoquer pas mal de trucs. Je pense qu'on peut invoquer lui. Donc, s'il aurait besoin des ténèbres, on peut attendre un petit peu avant d'invoquer. Hum... Hum... Je peux faire ça, hein. Je peux faire même un... Stelchevalier Triwinter. Qui peut faire assez mal. Je pense que je vais partir sur ça. Moi, mon Stelchevalier. Hop. J'ai bien pris le bon, hein. J'ai bien pris le bon, hein. Hop. Je sais pas. Oui, oui. Hop. Triwinter. Du coup, on va pouvoir... Utiser lui. 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 Pas le Altaïr. Pas le Altaïr. Puisque le Altaïr, on va le renvoyer dans notre main. Comme ça, on va pouvoir réactiver son effet plus tard. C'est bon. Ça recorde ma voix. C'est toujours bon. C'est bien. Parfait. Et hop. Triwinter est là. Et il va renvoyer toutes les cartes dans notre main. Et surtout, appel de l'être hanté. C'est très très bien, ça. On va activer son effet. Pour défausser... Pour enlever Vega. Deneb. Deneb. Vega ou Deneb ? Vega, c'est pas sûr qu'on ait... Deneb. Pour qu'il défausse une de ses cartes. Et ça va être... Maestro Ninja Anzo. On peut... On ne peut pas attaquer. Puisque Altaïr a activé... Ah si. Oh, qu'est-ce que... Ah bah oui, c'est un monstre sattel chevalier. Je suis con. Sattel chevalier. Monstre sattel chevalier. Pas sattel. Enfin, c'est un monstre sattel chevalier. Du coup, on va laisser ça là. Regéki. Ah. Oui, bon vas-y. Du coup, ça active l'effet de notre sattel chevalier. Il va pouvoir invoquer de notre cimetière lui-même. On peut lui invoquer lui-même. C'est pas mal. Et du coup, ça revoit tout. C'est pas mal. Je pense partir sur ça, ça, ça. Vous voyez, ça peut être une éventualité. Ça peut être une éventualité. D'invoquer le sattel chevalier Vega. Non. En mode défense. Puisqu'il a plus de points de défense. Il va activer son effet lui-même. Franchement, c'est insane comment on peut enchaîner les invocations avec ce deck. Sattel chevalier Altair. On active l'effet d'Altair pour mettre en mode défense notre sattel chevalier Al-Sam. Il va infliger 1000 points de dommage encore une fois à Kage Maru. Ok, on active son effet. Boum, 1000 points. On n'active rien d'autre. On peut même activer l'effet de l'appel de l'être hanté. Hop. Oui, appel de l'être hanté. Tiens. On va pouvoir invoquer un autre Al-Sam. Voilà. Et lui infliger encore 1000 points de dégâts. Ah non. Ah non, c'est activable uniquement une fois par tour. Donc, j'ai fait une grosse erreur sur ce point-là. Vous ne m'en voulez pas. Bon. Sattel chevalier Deltéros. On va prendre lui. Lui et... Ouais, un Vega. Un Vega. C'est vrai que la limite de ce deck, c'est qu'on ne peut activer les effets de chaque carcule seule fois. Oh, c'est bien de rappeler. Ce petit fail nous a permis de nous en rappeler. On va activer l'effet de Deltéros pour défausser, genre lui, pour détruire sa carcule face cachée qui peut être un peu chiant. C'était quoi ? En Ninjutsu, je ne sais pas à quoi ça sert. Et on peut terminer notre duel tout de suite. C'était le chevalier Deltéros. Et... Oum. Voilà. Victoire. Et voilà, on voit un petit peu... C'est un deck ninja qu'il avait. Donc... C'est un deck... Ma foi intéressant, mais c'est surtout le ninja d'or. Qui est dans son deck qui est très fort, qui permet d'invoquer... En un tour, un monstre... Un monstre... Niveau 4. Et surtout, un monstre 6 de rang 4. Donc, dans n'importe quelle situation, ça peut nous sauver. Avec un Arche... Un Honor Silencieux Arche. Ou un Excalibur, dans n'importe quelle situation. Ça peut servir. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas la nouvelle programmation des défis de du liste. Donc, c'est toujours le lundi, le jeudi et le samedi. Mais, vous avez aussi un autre jour à retenir. Et c'est un mardi sur deux. Donc, mardi prochain. Donc, demain, en fait. Demain, il y aura un défi de du liste. Contre Marcel et son deck. L'avènement d'Exodia. Je m'en souviens plus que je l'ai dit dans la vidéo. Fail précédente. Et, euh... C'est même pas un deck Exodia. C'est un deck... Vite fait Exodia. C'est un deck qui montre normal. Bref. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501